Et bonjour à tous les amis, ici Zogony, on se retrouve sur la chaîne MaloneSport pour une nouvelle vidéo sur Earth Chan The Visual Novel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous n'avez pas vu la première vidéo, dans ce cas n'hésitez pas, je vous mets la fiche. Ce jeu qui nous permet de contrer les plans du système solaire comme si c'était des filles d'animaux. Voilà, alors la dernière fois on avait fait à peu près tout ce qu'on pouvait pour pouvoir séduire la Terre, Earth Chan, mais cette fois on va essayer, parce que j'ai vu qu'il y avait différentes fins, on va en essayer d'autres, avec d'autres filles, d'autres choses à faire, d'autres choses à découvrir. Et pour cela, j'ai fait quelque chose, parce qu'en fait la dernière fois, les dialogues passaient assez vite et je devais vous les traduire, alors est-ce qu'il peut-être m'empêcher de trop réagir, de vous raconter autre chose, donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis fait l'année dans les fichiers du jeu et j'ai commencé à le traduire, c'est-à-dire à remplacer le truc en anglais par des phrases en français. Alors, j'ai traduit que peut-être un quart se lâche un tiers du jeu, parce que vraiment ça prend du temps, le jeu est ultra long en fait, il y a une quantité de fins assez énorme. Donc ça, ce qui m'amène au fait que j'ai déjà vu les fins que je vais vous montrer aujourd'hui, cependant elles sont quand même extrêmement sympas, et je ne me souviens pas exactement de toute n'y comment il y est arrivé. Et je suis désolé pour les fautes, je suis vraiment une grosse merde là-dessus, excusez-moi si vous en voyez, ou s'il y a des petits bugs entre certains dialogues et certains qui sont en anglais. Et vu que j'ai pas traduit tout le jeu, il se peut que j'arrive à une fin où à partir de la moitié environ, ça sera en anglais. Mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose, donc autant commencer, il y aura le lien du jeu dans la description, si vous voulez y jouer. C'est parti. Si tu veux commencer, ça m'arrangerait. Excellent. Il y a de cela, très longtemps, mais aussi, jamais. A la fois rien, et tout, quand, jamais, mais aussi. Peu importe, comme je le disais, il y a longtemps, une énorme explosion est survenue. Vous en avez peut-être entendu parler, éventuellement, il s'agit de Big Bang. Et pas celui qui l'effectue par le Sinder. Excellent, on a des blagues, toujours, on est dans l'humour. Donc je vais pas tout vous lire, je vous laisse regarder. Donc le Big Bang, ça évidemment, c'est le début du jeu. Après, quand on va rentrer dans les choix, ça va commencer à vraiment être intéressant, voilà. Tout ce qui n'est pomme de terre et non-pomme de terre, car dans tout l'univers, il y a les patates. Et le reste, c'est bien connu, c'est une vision du monde assez manichéenne, mais ma foi, assez intéressante quand même. Ah, excellent, première rencontre avec Earth-chan. Excellent. J'adore cette musique. Donc ça, les humains, pollution, faire tout ça Earth-chan, c'est pas bien. Non, il faut recycler. Alors. Que ? Le dioxyde de carbone, c'est pas bon pour les cheveux d'Earth-chan, après H&G, etc. C'est pas très beau, il faut qu'elle prenne des douches. Alors. Alors, est-ce que la terre est plate ? Alors concrètement, non. On va couper court au débat, non. Cependant, euh... Ouais, non, non, pas non, termine pas plat. Évidemment, je le pense, ça se voit. Le volume, la rondeur, la 3D, tout ça. Alors. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour elle ? Donc là, je serais tenté de dire qu'on va aller à l'encontre de ce qu'elle veut. De cette manière, on va s'orienter vers une fin complètement à l'opposé. Moi, je dirais, euh... Non, 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 mais franchement, j'ai un emploi du temps de ministre en ce moment. Qu'est-ce qu'on sait que tu n'avais pas le temps ? Non, non, moi aussi. J'ai des projets dans la vie, ma petite. Écoute, tu me demandes de faire des choses ? Je ne peux pas. Il y a un moment. Ah. Elle ne nous parle plus. Elle nous boude. Ah là là, et en plus, elle va s'amuser en boîte sans nous. On est vraiment où elle est partie dans cette relation. Regretter... Je ne le rappelle jusque là. Oh, que wildest ! Plutôt Chan. Plutôt Chan qui n'est pas une planète, on le rappelle. Enfin, Pluton. Elle vit au contraire du sol solaire. Elle n'a pas été invité non plus. C'est pas une planète. Tu n'as pas tout foutu en l'air comme moi, n'est-ce pas ? Mais non, toi tu es gentil, moi je suis un connard, je n'ai pas le temps. La plus petite, effectivement. Et qu'elle vit très loin. Pourquoi pas. Un concours de poèmes dans le système solaire. Est-ce qu'on tente très de reconquérir Pluton à ce moment-là ? Non. Franchement. On a mis de mauvaise humeur, on va continuer. C'est bon là. Oh, elle essaie de nous réconforter, kawaii Destiny. Oulah. Elle pleure juste parce que, à cause de la relation que nous a foutu en l'air avec Portia. Ah ! Désolé. Est-ce que les autres planètes tiennent à elle ? Franchement. Ils ne l'ont pas invité à cette fête. Ils ne lui ont même pas parlé de cette fête. Elle n'est même pas considérée comme une planète. Est-ce qu'on joue la carte de l'honnêteté ? Ou de la gentillesse ? Désolé d'être honnête, mais je ne pense pas vraiment. Ah, voilà. Mais nous, on tient à elle. On est gentil quand même. On est un peu cru sur ce qu'on raconte. Voilà. Que semaines ont passé ? Tiens. Excellent. Où étais-tu ? Moi ? Moi, j'étais avec Plutotchan. Ah oui, alors comme ça. Quand il faut faire son boulot à sa place, il y a du monde. Voilà. On tournait en orbite autour de Plutotchan parce que, franchement, on l'a vu. Eh bien, en plus, on avait un duplex, trois étages. Je ne te raconte pas. Pourquoi tu me rires de vie ? Qu'on se merde. Arrêtez de vous engueuler. Ah oui, c'est vrai. Orson s'est pointé. C'est à nous qu'elle parle. Elle n'a même pas dit bonjour à Plutotchan. Le manque de respect le plus absolu. Non, franchement. Voilà. Voilà. Il lui a même pas parlé. Ça te lâche. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouh. Grosse dispute, là. Voilà. Plusieurs années plus tard. Et Plutotchan. Ouh là 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 là. Alors. Là. Pour la situation, ça fait quelques années qu'on est avec Plutotchan dans son orbite. Du coup, plus ou moins qu'on vit ensemble, qu'on s'apprécie bien. Ça part sur une relation plus poussée. Si, c'est complètement, je pense que... Ça semble logique. Quoi ? Qu'est-ce qu'il passait ? Ok. Oui ! Ouh ! Labour. Labour. Tellement mignon. Ça me ta gueule. Vous avez vu la fin. Mignonne. Ah, 4,33% des joueurs ont atteint cette fin. Excellent. Bon. Est-ce qu'on partirait pas sur une autre fin ? Si. Vas-y. Si, si. Si. Alors là, celle-là, je crois que je m'en souviens à peu près comment l'atteindre. Et vous allez voir, c'est... C'est vraiment une fin épique. Bon. On va passer tout le début. Hop. Pour rien, quand même, etc. Patate, patate. Celui qui affecte tes parents. Ok. Blah, 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 blah. Si, si. J'entends ce que tu dis, narrateur. Mais non. Si, non, je t'assure. Ah, parfait. Alors, install. Ça va, très bien. Tu tousses, des gens. Ok. Pollution, tout ça. Recycler. Important. On ne s'en souvient. Alors. Est-ce qu'on ne trouve plus à toi ? Bah non. Eh, franchement. On répète, mais 3D, volume, planète. On s'éloigne un peu de la définition de plat, quand même. Est-ce qu'on le pense vraiment ? On sent qu'elle est complexée, la pauvre petite Terre, là. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Arrête de complexer. Alors. Est-ce qu'on fait quelque chose ? Est-ce qu'on va l'aider à... Est-ce qu'on va l'aider ? Franchement. Franchement, on va l'aider. Et vous allez voir pourquoi. Parce que si on ne l'aide pas, on ne peut pas vraiment rencontrer les autres planètes. Elle ne peut pas nous présenter à ses amis. Amis qu'on va pouvoir ensuite séduire. Et se finir avec elle, finalement. Bim. Bon, Jupiter-Chan. Voilà. Allez. Pourquoi veux-tu lui donner... Ok, Jupiter s'ennuie. Et donc, lire un livre. Bim. Distraction. Intérêt. On est bien. On lui rapporte un livre. C'est parfait. Allez. Ça roule. Avec une Jupiter. Il y a quelques peripéties. Hop. Bonjour, Jupiter-Chan. Oui, non. Tu ne me connais pas. Je sais. Je suis la Lune. Bonjour. Aucun souci. Ah, je ferai ass. Oui. Oui, oui. Si, si. Je ferai ass. Faut-il prendre au souci avec toi ? C'est une lettre de Mercury-Chan. Sur bye. Au revoir. Ok, on n'a même pas eu de choix pour la séduction, franchement. Un peu désolée. Ah, donc, Mercure. Excellent, Mercure. Mercure qui s'est fait un peu tabassée. Elle a un pensement sur le côté. Étrange, quelque part. Mais, pas grave. On ne va pas lui dire. Hop. On lui apporte la lettre. Ah, qui je suis ? Évidemment, je suis tout nouveau, moi, dans cette galaxie. Je viens de m'installer. Voilà. Bounkou. Ah, excellent. Est-ce qu'on y va ? Quel dommage. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ton volet à la nuit. Oulala, il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil, la petite. Non. Allez, on va discuter encore un peu. Je n'ai pas eu l'occasion de la connaître. Quoi ? Ce n'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai mal regardé ? J'ai cliqué sur le mauvais bouton, peut-être ? Fuck. Back. Back. Ah, mais j'ai cliqué sur peut-être. Mais je suis trop con. Oh, c'est encore un con. Excellent. Ah, voilà. Et là, bim. On lui renvoie le clin d'œil. Toi, tu sais. Si, si. Alors, on parle pendant un moment, blablabla, on discute, etc. Ça va, ton orbite, tout ça. Les pluies d'acide, c'est pas trop dur. Non. Humain, dioxyde de carbone, pollution. On recycle, on n'oublie pas. Alors, on a pris à la connaître plutôt bien. Ah, Mercury-Chan. Mercury-Chan. Hum, un tel enthousiasme. Petite expression étrange dans ses yeux. Il fait de l'œil. Ah, on est sur un bon filon. On est sur un bon filon. Hop, on retourne dans notre orbite. Ah, le temps suivant. Ah, on se lève. Il fait beau. Le soleil brille. Bim. Forcément, notre pyjama, on s'habille. Ah, mes pantalons ont disparu. Bordel, qu'est-ce que j'ai pu en faire ? Je vais pas me balader à moitié à poil. Ok, donc on se souvient où on l'a posé. Il y a quelque chose près. On a dû le perdre en faisant-les ici. Ce qui arrive couramment. Enfin, pour un pantalon, on parle plutôt de perte de chaussettes dans ces conditions. Mais un pantalon, ça peut effectivement arriver. Si, si. Ah, si. Ok. On finit de s'habiller, etc. Hop. On descend parce qu'évidemment, on est sur une maison plutôt grande qui possède donc un étage. Et donc, on descend et hop. Il y a une note sur notre paillasson devant notre porte. Alors. Oh, Mercure qui nous demande de venir. Mercury-chan. Hum. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, il n'y a pas énormément d'occupation dans ce système solaire à part parler où j'ai rencontré les gens. Organiser des fêtes avec les gens. Donc, on va aller voir Mercury-chan. Hop. Quitte notre orbite. Oula, que se passe-t-il ? Salut. Ok. Merci pour l'interruption. Ah, ok. Donc, en gros, quittez notre orbite. C'est en gros, on a ouvert la porte et on est sortis. Et on lui est rentrée dedans parce qu'elle était là devant. En mode un petit peu stalker, je vous l'avouerai. Elle ne veut pas me faire... Mais évidemment, évidemment. Qu'est-ce que tu fais là ? Hum. Comment ça j'ai accepté de venir ? Serais-tu détentrice de pouvoir... Psychologique ? Aurais-tu lu dans mes pensées ? Ouais, ouais. Comment as-tu découvert cela ? Hum. What the fuck ? Des cordes vocales vibraient, produisent son. Effectivement. Dès là, face au mécanisme de la parole, expliquez. Bien joué. Bien joué. Les planètes ont-elles les cordes vocales ? Visiblement, oui. On se souviendrait si un jour, il y a un tremblement de terre. C'est la terre qui parle. Corde vocale, vibration, vibration. Séisme, exactement. Bien vaut. Je vois que vous suivez. Télé-reformer des mots qui se sont envolés. Très politique, tout ça. Et qui sont arrivés dans mes oreilles, ont été décodés par mon cerveau. Ok, excellent. Ouais, on est bien là sur la compréhension de la parole. Si, si, ouais. Si, si. Hum. Étrange. Pas ce que je voulais dire. Ce que tu veux dire. Ouais, on s'en parle à nous-mêmes dans la maison. Ok, donc on l'a dit à voix haute. Ah, ok. Si, si. Elle était devant la porte. Elle venait de déposer la note au moment où on l'a vue. On a lu la note et on a fait boh, pourquoi pas. Elle était derrière la porte, elle a entendu. Donc elle a décidé de rester là quelques secondes de plus en attendant qu'on sorte. Comme ça, elle n'avait pas à faire l'aller-retour. Orbit, orbite. Ce qui est quand même quelques années-lumière. Donc on est sur une distance plutôt pas dégueu. Pas insensé. Pourquoi pas. Ah, tout excité. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ouh là 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 là. Complètement sous notre charme, elle. Ah, alors, ok. Considérons qu'il y a des cinémas dans la Voie lactée. Est-ce qu'on va plutôt voir un film ou une pièce ? Qu'est-ce qui est plus romantique ? On va voir une pièce, évidemment. Ou alors, un film plus détente ? Non, une pièce, une pièce. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Mamma Mia ? Je ne sais pas ce que c'est, mais... On va voir Mamma Mia ! Après, la pièce, on titulaite ensemble et on commence à rentrer chez nous. Elle nous prend la main. Qu'est-il ? Ouh là là là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On est sur un rythme cardiaque qui augmente. Ouh là là, très mignon, très mignon. On sent le rouge qui monte au jour. Ah ! Un cardiaque, réflexion. Évidemment. Évidemment. Ah ! Chloïdes et Sney. On a eu la fin, Mercuritian. Mieux que de mourir, n'est-ce pas ? Oui, bah, effectivement. C'est-ce que c'est. 8,51% des joueurs. Ok. Donc on est vraiment sur une quasi-totalité des... Enfin, qu'est-ce que je raconte ? On est sur un plus grand pourcentage que pour la fin juste avant. Très bien. Allez. Et je pense qu'on va se faire une autre petite fin avec Mercuritian. Vous allez voir. Je vais revenir juste à l'instant avant la pièce et on va aller au cinéma. Et vous allez voir des trucs assez rigolos. Je vais me dire à l'instant avant la pièce et on va aller au cinéma. Parfait, on est de retour à ce moment précis, la note sur la porte, les cordes vocales qui vibrent, etc. Allons au cinéma. Je peux s'en passer des choses dans une salle noire. On va voir un film ? Ok. Alors, on va jusqu'au ciné. Regardons les affiches qu'il y a aujourd'hui. Voilà, le Pôle Express, le massacre à la tronçonneuse de Saturne, l'année-lumière d'après. Alors là, avant de passer la suite, il faut que je vous explique deux, trois trucs. C'est qu'en anglais, en fait, chaque titre de film, il y avait un jeu de mots par rapport aux planètes. Donc le Pôle Express, en fait, en anglais, c'était un truc avec une comète et pas un train. Massacre à la tronçonneuse, en fait, c'est parce que le titre du film, en anglais, c'est genre le massacre à la tronçonneuse du Texas, genre Texas Chainsaw Massacre, quelque chose comme ça. Et là, ils avaient remplacé Texas par Saturne. Le problème, c'est que dans le titre du film en français, il n'y avait pas Texas, en fait. Il y avait juste Massacre à la tronçonneuse. Donc j'ai rajouté de Saturne, mais vous comprendrez, évidemment, la référence à Massacre à la tronçonneuse. Et l'année-lumière d'après, en fait, vient tout juste du le jour d'après. Voilà, excellent film, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ils ont remplacé le jour par l'année-lumière, qui est plus plausible comme unité de mesure de temps pour des planètes. Voilà. Donc franchement, j'ai déjà vu le Pôle Express, j'ai déjà vu l'année... Enfin, le jour d'après. On part sur un massacre à la tronçonneuse. Un peu gore, mais c'est tout un beau film. Ah ! Bim ! Ça, c'est un excellent choix. Ça part sur son film préféré. Bon, qu'est-ce qui peut paraître un peu étrange comme film favori ? Mais ça peut se comprendre, franchement. C'est probablement un super film. Hop ! Alors. Ok, visiblement, on n'a pas trop l'air d'avoir apprécié le film. On s'est complètement chié dessus tout le film. On a envie de vomir, on est mal. On a vu des images qui vraiment ne sont pas ouf. J'ai eu envie de vomir cinq fois. On a été complètement crispé. Contrairement à elle, qui était étonnamment heureuse pour un film qui nous a autant retourné, pas que l'estomac, mais la totalité des organes. Si, si, je vous assure. On a le foie dans les yeux, là. What the fuck ? J'ai dû me tromper quelque part en écrivant ça, mais c'est pas très grave. Ouais, ok. Est-ce que ça nous a plu ? Alors, là, on est sur un oui forcé du style... Ouais ? Ouais ? Pourquoi pas, ouais ? Avec le visage encore crispé de larmes, le pantalon trempé. Si, si, franchement... Des sœurs. Quoi ? Tu n'as pas aimé ? Un plus, c'est juste que... On va y voir. Qu'est-ce qui m'a plu exactement ? Génial. Alors, c'est... Donc, qu'est-ce que c'est le cinéma ? Comment ça rentrait ? Ah ! Là, on arrive face à la même scène. Prend notre main. Ouh là là ! Le bateau de cœur qui s'accélère. On est sur du tam-tam. Rouge qui monte au jour. Ah ! Arrêt cardiaque, crise de réflexion. Et là, on va lui répondre non. Ce qui peut paraître extrêmement méchant de base, Mais, euh... A-t-on envie de sortir avec Mercuretion ? Euh... Alors qu'on n'est pas du tout dans la même orbite. Et aussi parce qu'on a déjà eu cette fin où on lui disait oui. Donc, on va mettre non. Désolé. J'aime Murchan. Je suis sa lune. Je sais, ça peut te faire un choc. Respire. Prends cinq minutes si tu veux. Si tu veux, on reste ami, vraiment. Respire, respire, respire. Respire, ne pleure pas. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Elle s'en va sans dire un mot. Non, ne reste pas énervé, s'il te plaît. Je t'aime très fort en tant qu'habit. Ok. Bon. Je suis désolé, mais bon, voilà. Une lettre. Ah, bon. Bref. Le jour suivant, bim, une autre note sur le pas de notre porte. Non, ce n'est pas une note. Cette fois, c'est une vraie lettre. Avec un timbre qui a été envoyé par la poste intergalactique, évidemment. Si, si, si. Ah, alors, est-ce que c'est Mercure qui nous a envoyé une autre lettre ? J'en doute, au vu du vent qu'on lui a mis hier. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? On est en train de lire la lettre, et visiblement, c'est pas Jojo ce qu'il a raconté. Qu'est-ce que c'est ? Désolé de vous apprendre. Ah ! Mon dieu ! C'est quelqu'un qui a tué la terre ? What ? C'est à cause de la pollution ou... Le espacier, là ? Oui, forcément, pétrifié. Mais pourtant, techniquement, on est dans son orbite. On aurait dû voir ce qu'il s'est passé. Pourquoi ? Putain, on a le sommeil trop lourd. Je vous l'avais dit, les somnifères dans le coca, ça fait des réactions bizarres. 23h37, c'est Vénus qui a trouvé Vénus. C'est gaffe, premier suspect sur la liste, je te vois. Ah non ! Ah, ils ont vu une lettre avec une photo du corps déchiqueté. Ah ! Ah, mutilé déformé. Sur le mur était décrit au mètre de sang. Et maintenant ? Ah ! Oui ? Par contre, envoyer une photo du corps complètement pété, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient jamais eue. Pour faire son deuil, c'est pas ouf. Surtout qu'on venait de voir Massacre à la tronçonneuse, donc au niveau émotion gore, on est quand même assez tendu. On pleure, évidemment, le chagrin, mais il va falloir faire son deuil un moment, t'es un grand garçon. Ok, ouais, on est vraiment, visiblement, la lune est choquée, on est choquée. Oui. Franchement, t'as besoin de prendre l'air. Ah ! Tiens, Mercury-chan, tu as l'air beaucoup trop peureuse au vu des récents événements. Ça n'a pas l'air d'aller, effectivement. Ah, bim, toi aussi t'as vu la mauvaise nouvelle, pourtant tu es heureuse quand même. Mais oui, il était gentil, il en prenait plein la gueule tout le temps. Ah là là, là 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 là. Ah, là là on est allé parler aux autres, on est quand même mine de rien, malgré le chagrin, la tristesse. Allé parler aux autres, leur demander leur avis, mener notre petite enquête sur qui aurait pu faire ça. Cet événement, vous ne vous sentez toujours pas bien, vous finissez par tomber là devant d'autres planètes. Qui essaie de vous réconforter ? Ben évidemment ! Non mais le choc, franchement, franchement, honnêtement, le choc. Mercury-Cham, le retour. Question stupide, mais je dois la poser. Qui est-ce que tu te bats, Régouine ? Pardon ? Non, 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 non. Alors toi, ma petite, ça ne va pas se passer comme ça. Je viens de perdre ma meilleure amie, la personne sur qui je vivais en orbite. Non, là tu vas m'énerver, fais gaffe à ce que tu dis. Voilà, exactement. On ne demande pas ça, alors, quand on est en pleine période de deuil, je ne sais pas, moi, mais... Réfléchis dans ton cerveau de planète, là. Ouais, 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 parle d'atome, ouais. Quoi ? Le lendemain aussi, il y a une lettre sous la porte ? Non, ça devient un peu répétitif. What the fuck ? Vous êtes en train de me dire que la totalité des planètes du système solaire ont été disparues ou mortes ? Attends, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluto. Il n'y a pas Mercure. Mercure a tué toutes les planètes ? Même d'ailleurs, ce n'est pas possible. Je ne vous crois pas. Effectivement, c'est un peu ridicule, un peu répétitif, mais... La porte est déjà ouverte. C'est un monstre, Mercure est un monstre, j'ai peur. Non, vraiment. Ah, effectivement, on est sur du Vénère, là, franchement. Elle a détruit tout le système solaire, il ne reste que la Lune et Mercure. Ah, on est plutôt sur une psychopathe, si, si, ouais. Ouais, ouais, je ne comprends pas, ouais. Ouais, je ne comprends pas, si, ouais, non, non, ouais. Si, si, je ne comprends pas. Ouais, non, c'est toujours pas une raison. N'es-tu pas déjà complètement taré, ma pauvre fille ? Oui, effectivement, je ne te le fais pas dire, narrateur, merci. Ah, c'est dégueu ! Ah ! Elle appuie son doigt couvert de sang sur nos lèvres, le sang de nos amis. Ah, enfin. Non ? Ouais, mais non. Non, non. T'es un monstre ? Non ? C'est sûr que non ? Vraiment pas. Dis-moi, maintenant. Tu acceptes ma confession. Ah, non, je vais faire rejoindre Chad. Ah, tu es un monstre, Mercure. Si seulement tu n'avais pas massacré tous mes amis. Oula. Oula, ouula, ouula. Ah. Ouais, 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 bah... La mort. C'est si. Ah, je souffre. Excellent. Ok. J'ai vu la fin de la mort. Vous ne pouvez pas entendre ça. Bon. On est mort. Ça, il est vus. 37% des joueurs ont atteint cette fin. Ok. Excellent. On vient de se faire trucider par Mercure, comme tout le système solaire. C'est intéressant. Ok. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, je ne sais pas si je finirai la traduction. Ou si je referai une vidéo. Mais si vous voulez d'autres fins, n'hésitez pas à demander. Et je verrai. Je verrai aussi. Oula, excusez-moi. Ok. Tout ça. Je ne sais pas si je referai. Mais, écoute, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le dire. A nous donner votre avis dans les commentaires. Par un pouce bleu ou un pouce rouge, etc. Donc, les amis, on espère dans tous les cas que ça vous aura plu. Bisous. Sous-titrage ST' 501